et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour potentiellement aller dans l'espace j'imagine puisqu'on s'était arrêté la dernière fois sur la construction de la fusée donc là normalement j'ai farmé tous les matériaux nécessaires et on va pouvoir décoller et va très certainement arriver à une nouvelle ère donc voilà où j'ai placé la plateforme regardez alors elle était imposante enfin elle est imposante mais du coup pour la placer j'avais pas de vraie notion donc je l'ai mis plusieurs fois dans mes constructions j'ai dû la détruire et la remettre deux trois fois pour arriver à la placer convenablement ou à peu près parce que regardez il ya tellement de distance que de toute manière on est obligé d'avoir des arbres dedans de voilà on n'a pas un terrain totalement plat bref on s'en fout le principal c'est que ce soit fonctionnel et normalement ça devrait l'être donc hop maintenant je pense qu'il faut faire l'infrastructure de rampes de lancement alors alors je les vues ok voilà c'est pas le plus dur à placer en le plus dur c'est vraiment de mettre la base maintenant tout le reste ça va se mettre tranquillement alors on va juste faire ça forcément à la pioche ça va être un peu plus long mais bon ça va au vu de la construction c'est quand même rapide on va pas se mentir que oh la la en vrai la structure est immense mais elle est stylé vraiment sympa regardez moi ça ok et donc là n'a plus qu'à caler les petites fusées alors je suis trop loin pour que ça va bien s'accrocher j'imagine d'accord que c'est vers là où je sens c'est la caler non voilà il faut vraiment être pile dessus ok parce que j'ai peur de me coincer dedans en fait voilà regardez moi cette structure la même à côté la fusée et tout là c'est beau c'est beau mais quand on voit la taille j'avoue que la fusée imposante mais c'est même pas le plus imposant quand on voit tout ce qui est à côté c'est vraiment monstrueux donc ensuite est ce qu'il ya quelque chose de demander fabriquer une combinaison spatiale bah oui forcément dans le fourneau industriel alors j'espère j'ai ce qu'il faut moi c'est pratique pour entrer alors la combinaison où là où là là alors au niveau de l'acier il y aura pas de problème le cuir il va m'en falloir huit déjà c'est toujours du cuir de dino pour ça ça va en fait j'en ai j'en ai pas mal ici par contre le nylon oh attendez j'en avais autant que ça encore c'était pour la montgolfière donc j'en avais enlevé pas tranquille du coup ok on récupère tout bon normalement j'ai un peu d'espace je peux garder des trucs sur moi c'est pas gênant bon bah ça je peux équiper comment je fais ce qui fait rapide là tout ce qui est plastron et tout est ce que je laisserai pas ici maintenant je pense que je vais pas le réutiliser avoir un bon moment peut-être que c'est une meilleure armure par contre pour si je retourne justement me battre à l'air de dino mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité donc on est bon et maintenant à lancer la fusée 1 bah ouais faut bien s'équiper on a la foireuse avec nous on a tout de toute manière donc je pense qu'on est paré pour y aller au regarder la petite combi ok bah let's go ah j'avais hâte de tester ça on va enfin y arriver aller aller à la fusée est ce que je dois faire un truc là pour lancer ou oh la la oh la la là on passe vraiment un cap dans l'aventure j'espère que vous appréciez le jeu jusqu'à présent bah franchement oui franchement oui pour le coup j'apprécie énormément ok donc là c'est la nouvelle l'air ça y est air futuriste on y est ok et ok regardez tout ce qui est à faire encore sachant que là je pense que ce sera vraiment le final tout ça voyez on a les mécas on va avoir j'imagine des batailles où on va avoir le rover aussi pour explorer et puis on va avoir je vous dis normalement des vaisseaux je sais pas vers où du coup à ici vaisseaux spatiales avec des batailles spatiales et tout donc voilà je pense que là on voit à peu près tout ce qu'il nous reste à faire sachant que la toute fin se faire de daison aussi bien sûr la toute fin je sais qu'il va y avoir un truc en mode molécule je sais pas trop quoi enfin je sais pas trop ce que c'est je j'avais pas trop compris mais ce sera pour la toute toute fin je pense ok bon bah c'est parti alors la surface de la lune est entièrement destructible par notre foreuse industrielle ok intéressant ça bienvenue dans l'astronir les amis le mec qui trouve des refs vraiment à chaque chaque air vous savez essayez pour récupérer des roches lunaires oups vous l'avez oublié sur la terre pas de souci vous n'avez qu'à y retourner en vous téléportant ah bien sûr j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut petite sauvegarde au cas où est ce qu'il faut que je creuse vraiment sous mes pieds comme ça random ou est ce qu'il faut que je creuse plutôt des trucs comme ça là ah d'accord bah tous les rochers c'est des rochers lunaires ok ah non ah non rochers lunaires bah c'est ces petits trucs là quoi je pense ah même comme ça ça m'en donne comme ça ça se brise pas en fait c'est juste pour ça que ça m'en donne pas mais en fait c'est tout le sol qui donne de la ressource ok bon ce sera pas la ressource la plus compliquée à farmer on va pas se mentir ah par contre avec la gravité là ok bon la technologie est complète ah mais vu qu'on est dans un truc un petit peu gris aussi on fait pas la distinction entre les nouveautés et les trucs complétés c'est chiant donc titane de lune essayez de repérer une veine de titane à la surface de la lune et utilisez votre foreuse industrielle pour la miner il m'en faudra 400 et en parallèle on a aussi le cuivre de lune essayer de repérer une veine de cuivre à la surface ok donc à la surface à la surface on va essayer de repérer tout ça est-ce que vous pensez qu'une mangolfière ça fonctionne ici j'ai des doutes j'ai même pas de quoi leur faire ah oui là-bas je vois clairement du cuivre je regarde ah il y a peut-être un truc là-bas aussi non ça c'est peut-être du titane et là-bas là-bas c'est du cuivre c'est sûr le titane je suis moins sûr j'avais pas vu mon poids comment ils ont augmenté à 2500 en fait je garde tout sur moi quoi il faut 400 j'en ai déjà un petit peu plus mais bon vu que j'ai de l'espace bon j'en ai 600 je pense que ça ira déjà pour commencer ensuite l'autre côté c'était où ? c'était là-bas plus facile à repérer déjà il ressort beaucoup plus j'ai vu la couleur ah mais il y en a un autre là-bas je crois il y en a un autre beaucoup moins visible je pense que ça en est aussi je vais commencer par lui en me disant que vu que l'autre c'est plus simple à repérer je préfère farmer celui-là d'abord comme ça je me laisse le plus simple à repérer pour plus tard allez pareil je vais en prendre 600, 700 10, 400 suffisent mais je trouve ça étonnant de pouvoir en farmer si facilement c'est que il va m'en falloir plus que ça je pense donc ça on est d'accord c'est compléter ramener tout ça à l'air indu pour le faire fondre ok donc vu que j'ai les deux on va faire ça et ensuite et ensuite on verra ok alors air indu ah bah oui forcément c'est parce qu'on était dans l'espace alors je sais pas si on est sur la lune ou autre mais c'est par rapport à ça qu'on était à 2500 de poids alors que là quand on retourne ici bah forcément on retourne à 600 donc bon là je suis un petit peu chargé mais c'est pas grave donc on peut faire les lingots il en faut 8 pour en faire 8 ok a priori ça c'est bon euh c'est lui lingot titane un vrai titane ouais c'est ça ok déjà on a les 400 il va être content maintenant que nous avons atteint la lune donc oui c'est ça c'est la lune euh il est temps de s'atteler à notre mission obtenir une énergie de meilleure qualité grâce à une sphère de Dyson ah oui forcément vous pouvez pas y écoper nous pouvons construire une sphère de Dyson en utilisant le système Nexus conçu tout spécialement pour fonctionner avec la gravité de la lune grâce à la technologie à l'origine du voyage dans le temps construisez le noyau Nexus bon j'imagine que c'est ces ressources qui vont permettre de le faire on va vérifier quand même de 15 ouais bon c'est qu'ils m'ont déjà prévu à la suite j'imagine avec ces ressources on y va euh la lune ah bah oui forcément d'habitude ils mettent le nom de l'air en mode air futuriste par exemple ou quoi bon là au moins on sait où on est alors hop noyau Nexus bon je vais le faire par là on va pas on va pas s'attarder là dessus c'est sympa déjà ohlala j'adore ce genre de jeu où on peut se rappeler du début et voir l'évolution en fait c'est kiffant quoi est-ce que j'ai une interaction avec ou pas il y a un inventaire c'est du stockage ok il y a beaucoup de stockage il y a beaucoup de stockage très bien ensuite nous pouvons construire des panneaux anti-solaire pour tirer de l'énergie de la froideur de la lune et grâce au noyau Nexus même plus besoin de câbles et de poteaux d'énergie on est en fait plus on avance et plus on a des choses on va dire agréables quoi pas grand chose à faire on a de moins en moins de phares mais il y a de plus en plus de possibilités c'est trop bien ok on reste dans le même ton un peu dans le rouge bleu ok très bien par contre on a que 300 de puissance c'est pas c'est pas énorme c'est pas énorme forge à titane forge à cuivre très bien construisez une forge à titane pour prendre automatiquement du minerai de titane depuis votre noyau Nexus and le transformer en lingot de titane ok pareil pour le cuivre oui c'est les forges par contre c'est les forges qui vont débloquer les mineurs de titane et de ok bon il faut juste des rochers lunaires je vais aller en farmer mais peut-être un peu plus loin parce que j'ai pas envie de détruire la surface là-bas que je vais utiliser ça on connait on va commencer à farmer n'importe comment j'en prend un peu plus parce qu'à mon avis il me faudra plus d'énergie donc je vais avoir besoin de plus de rochers lunaires après en vrai c'est facile à fermer parce que c'est le sol partout forcément mais d'un autre côté ça en forme pas énormément si on regarde par rapport aux minerais que j'ai fermé juste avant par exemple ok alors je veux pas peu importe celle-ci il y a un endroit un peu plat là c'est vraiment très plat c'est laquelle que j'ai fait c'est marqué encore en bas il manque des minerais oui ok ça je vais les rajouter c'est pas le problème on veut le titane ok mince j'aurais peut-être pas dû il m'énerver ce caillou ok bon là on est bon là-dedans donc c'est les minerais en fait qui vont transformer c'est ça c'est pas une autre transformation des lingots on est d'accord on a automatiquement du minerai titane depuis votre maillot et le transformer en lingot c'est ça est-ce qu'on se le testerait pas au moins avec l'une des deux ressources vite fait vite fait vite fait il y a de quoi on ferme un peu là je veux voir si ça fonctionne bien et rapidement je vais pas en prendre beaucoup juste ça ça me suffira déjà alors tenez je mets ça là-dedans en production de titane oh ah mais on les voit voler les ressources regardez on voit le lingot revenir on voit un truc partir un truc revenir c'est marrant ok c'est marrant ça fait un peu convoyeur mais convoyeur de l'espace quoi quand même ok très cool je pense que je peux mettre un peu mes différentes ressources quoi que je dis ça mais autant que je les garde pour le moment parce que je vais devoir faire des des petits crafts aussi quoi parce que là je vais devoir faire les mineurs ça y est donc de titane sur une vanne de titane pour le miner automatiquement et le transférer à votre noyau ah ouais direct alors attendez ça va fonctionner même de loin comme ça il y a vraiment plus à s'embêter quoi alors mineurs de titane mais d'accord ça va pas ailleurs faut vraiment le mettre dessus tac la question c'est est-ce qu'il va miner jusqu'à détruire la roche et ensuite il en faudra une autre ou est-ce que c'est infini quoi en tout cas regardez les petites ressources qui vont là-bas ça m'a l'air de marcher plutôt bien alors par contre est-ce que ça consomme ça doit consommer ça de l'énergie ok ok alors là-bas on a le gros spot qui nous intéresse également avec le mineur de cuivre bon pour l'instant cette terre a l'air d'aller quand même assez vite en termes de progression je vais faire quand même pas mal dedans au cas où je pense que en réalité tant que c'est vert il doit prendre la ressource autour mais la courte d'énergie ouais je m'en douxais un peu de celle-là on avait une première roche qui a commencé à venir en plus hop l'énergie c'est où que je la voyais c'était ici on est à 400 ok au lieu de 300 on peut juste des rochers après je l'avais dit je me doutais que ça allait être un problème l'énergie au début et encore que franchement ça va c'est pas pour ce que ça coûte en plus à l'heure actuelle ça y est je peux déjà produire les ressources nécessaires ici parce que bon les rochers lunaires c'est là titane, cuivre on peut les transformer tout va bien quoi c'est pas comme si j'étais obligé de faire des allers-retours et voilà on est pas mal alors j'ai vu qu'on pouvait faire le rover je pense que c'est la prochaine étape effectivement foreuse de rover ah oui parce que c'est une foreuse aussi augmentez votre production de titane et de cuivre et ensuite construisez la foreuse de rover on utilise foreuse de rover c'est quand même un rover mais avec une foreuse parce que là à en croire le titre on a l'impression qu'on va faire juste une foreuse vous savez mais regardez toutes ces ressources on peut se les prendre ou pas ah c'est des tests utiles entre ça et ça c'est trop marrant et là on voit les transformations j'adore moi j'adore les trucs comme ça c'est original en plus c'est bien pensé j'aime bien j'aime bien alors ah 300 et 300 il me faut bon 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 bah là en soit on va pas se mentir j'irai plus vite à transformer tout le titane à l'autre air qu'à le laisser faire ici après au tir des cages j'ai juste à FK un petit peu mais bon ouais c'est vrai que c'est plus long là quand même même plus long 300 300 un petit aller-retour je pense parce que là j'en ai une centaine à transformer j'y vais j'y vais j'y vais ça ira plus vite vraiment allez hop la dernière fois ok donc normalement on a tout ce qu'il faut et on reste avec notre pioche de l'air colonial quand même pendant un bon moment je trouve ok je regarde un petit peu la tête du truc ok ok étape suivante au plus profond de la lune utilisez le rover pour creuser profondément dans la lune et trouver la couche de glace bleu diamant n'oubliez pas d'apporter les ressources nécessaires à la construction de mineurs pour miner avec le rover pendant que vous le pilotez maintenez le bouton gauche de la souris tout en regardant vers le bas et en roulant vers l'avant pour miner le terrain alors c'est à dire il faut que je garde il faut que je récupère les ressources pour le mineur de diamant du coup c'est ça donc il me faut encore 200 titanes et 150 de cuivre rien ne m'empêche de commencer déjà à explorer et de retourner le chercher mais j'avoue que si je pouvais avoir les ressources directement ce serait quand même plus cool sauf que là encore une fois c'est vrai que ça prend un petit peu de temps presque est-ce que je pourrais pas en faire deux forge je sais pas s'il arrivera à le gérer le jeu là on va y avoir 750 ok ok bon ce que j'ai fait durant l'ellipse c'est que j'ai profité pour optimiser un petit peu ma production donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vérifié et effectivement quand on lit il y a bien marqué que le mineur de titane produit un de minerai par seconde pareil pour celui de cuivre et en inverse les forges chauffent un minerai toutes les deux secondes autrement dit il faut bien deux forges par mineur pour être optim ce que j'ai fait j'ai doublé le nombre de forges par rapport au nombre de mineurs j'ai vérifié et effectivement ils répartissent bien les ressources donc c'est bon c'est autogéré on a rien à faire et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout doublé également c'est à dire que là-bas j'ai mis un deuxième mineur et un deuxième mineur de ce côté là donc vous le voyez il y a double ressource qui arrive à chaque fois et ce qui est assez fort également c'est que j'ai fait un test je savais pas s'il fallait forcément trouver un nouveau spot ou pas ça me paraissait logique que oui et en fait non regardez j'ai pu coller un petit peu les deux mineurs ici ce qui fait que c'est tranquille pour les ressources je pourrais même en coller d'autres j'imagine à moins qu'il y ait un maximum mais bon dans tous les cas il y a d'autres spots en cas de besoin ici au niveau du réseau électrique c'est pareil j'ai remis pas mal de générateurs je sais plus comment ils appellent ça comment ils appellent ça les panneaux antistolaire c'est ça j'en ai remis plusieurs ce qui fait que bon on est vachement bien 2100 de puissance pour 1200 de consommation et regardez concrètement actuellement je récupère 2 minerais par seconde 2 lingots par seconde même on peut le dire c'est 2 lingots par seconde donc on est vraiment bien et du coup je peux faire le mineur de diamant sans problème d'ailleurs donc je vais aller explorer avec ça comme ils disent on va aller tester je vais m'éloigner un peu avant d'aller en sous-sol après en soie ah ça casse les petits rochers comme ça ça c'est bien ça ah pas tous ah oui ok je pense que je vais creuser même par là à la limite je suis déjà un peu un peu éloigné on va vers là allez donc comment ça marche je vois pas trop comment j'arrive à creuser avec ça mais bon on creuse donc allons-y allez je ferme les rochers lunaires en plus en même temps ok bon bah j'aurai plus besoin de les farmer je pense déjà en terme de farm on est bien je sais pas jusqu'où je dois aller comme ça parce que là j'ai l'impression que je descends pas vraiment j'ai l'impression de vraiment descendre ah ça y est c'est ça qu'il me fallait trouver non ? est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'il faut trouver autre chose attendez hop je vais sortir hop là mineur de diamant je peux le mettre ici effectivement donc c'est que ça doit être bon ça doit être bon on va le mettre là ok et lui il va le projeter directement à travers c'est bon est-ce que ce serait pas intéressant que j'en mette un deuxième est-ce que j'ai de quoi en mettre un deuxième j'ai de quoi en mettre un deuxième non c'est la forge pardon 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 lingotitane oh non il manque trois fois rien je vais devoir mettre la forge là-bas j'ai envie d'en mettre un deuxième quand même du coup quel est le plus simple est-ce que si je fais ça oh là là ça me plaît pas ça je sais ce que ça fait en gros ah quoi que quoi que ça m'a tp où je pense qu'il voulait me tp à mon véhicule et comme le véhicule est en sous-sol c'est pas bon donc je pense que là je vais aller récupérer vite fait des ressources dans ma base ah bah en plus ça m'a tp vraiment loin je vais aller chercher des ressources dans ma base et je vais essayer de remonter le véhicule manuellement éventuellement pour être sûr de ne pas avoir de soucis déjà avec deux deux mineurs de diamants franchement ça devrait ça devrait être assez bon je vois pas d'où elles reviennent par contre ah si en dessous là regardez on voit le diamant là remonter on va voir ah yes trop bien ok ok bah juste est-ce que j'ai de quoi faire les forges avant de partir franchement je pense que ça passe après il faudrait que j'en fasse 4 là au pire parce que je peux presque faire les 4 mais bon alors pour le moment alors pour le moment le petit il voudrait que je n'en mette que 2 mais comme je vais aller mettre l'autre mineur normalement j'ai de quoi tout faire vous voyez ouais ça devrait le faire parce que on sait jamais je pense que les ressources ils vont m'en demander pas mal encore donc ça va falloir avoir un peu d'avance ça c'est le genre de truc où on a la flemme des fois on se dit bon je fais juste qu'on me demande mais du coup on attend pendant une heure on a vu un tout à l'heure les ressources ça mettait quand même du temps à arriver alors que là si j'optie un petit peu et que j'en rajoute ça ne me coûte pas si cher que ça et une fois que c'est fait ça m'est vraiment trop bien donc je pense que c'est vraiment le truc à faire ouais ça va en plus je ne suis pas je ne suis pas non plus si en profondeur que ça donc on veut mineur de diamant veau tac voilà comme je vous ai dit j'ai l'impression que je me TP à ça donc je vais quand même essayer de le remonter je vais éviter de creuser parce que j'ai peur de ruiner un petit peu le tunnel pour le moment on reste quand même assez accessible mine de rien ça m'aura bien farmé les ressources rochers lunaires j'en ai 1100 mais quoi j'ai l'impression que je peux accélérer un peu vous voyez un petit boost j'ai l'impression avec shift ok et voilà donc je vais vérifier après tiens la TP je vais laisser ça vers ici voyons voir la lune effectivement vous voyez il veut me TP ici donc j'ai bien fait de le remonter très bien donc prochaine étape la forge c'est fait une fabrique d'électronique pour produire des composants électroniques à partir de diamants en fait on refait un peu ce qu'on a déjà vu mais en version version lunaire franchement les ressources ça arrive très très vite donc fabrique d'électronique en production d'accord j'ai rien à faire électronique très bien fusée d'anneaux de Dyson construisez des constructeurs de fusées pour commencer à construire des fusées pour construire les anneaux Dyson d'accord ohlala mais cet échange de ressources ici je suis étonné de ne pas avoir de perte de FPS à ce niveau là ça fait beaucoup d'interaction d'un coup alors il manquait quoi ah bah les électroniques du coup ah mais là c'est pareil j'ai pas calculé c'est combien produire un composant électronique à partir d'un diamant toutes les deux secondes sauf que nous actuellement attends faut que je vérifie que ce soit la même chose que les autres sinon j'ai déjà le chiffre mais donc lui il en récupère un par seconde un minerai par seconde du coup il y en a deux donc c'est deux minerai par seconde et vu que j'ai doublé j'ai mis quatre trucs de diamant donc c'est un toutes les deux secondes donc ça fait un par seconde vu que c'est doublé ça fait deux par seconde avec les deux on est bien à deux par seconde donc deux par seconde après la question c'est est-ce que j'en laisse volontairement pour avoir quelques minerai enfin quelques lingots de diamant en rab ou est-ce que je transforme tout en électronique c'est ça aussi la question parce que là j'en ai deux par seconde ça veut dire qu'il faudrait que j'en mette quatre ouais il faudrait que j'en mette quatre en fait pour que ce soit vraiment au petit mais si je veux en garder un peu je peux en mettre deux trois déjà parce que franchement l'électronique je pense pas que j'en ai besoin d'autant genre là c'est combien cinquante d'électronique bon je vais en mettre déjà un deuxième c'est sûr et au pire j'en mets un troisième mais si je vois que j'ai besoin de diamant après j'en retire un quoi voilà pour être petit je pourrais en mettre un quatrième encore mais je veux garder quand même un peu de lingots de diamant au cas où et là il faudrait aussi que je pense à remettre un peu d'énergie finalement les rochers lunaires c'était un peu le truc chiant à farmer maintenant c'est plus le cas donc hop voilà on est pas mal voilà c'est vraiment satisfaisant de voir toutes ces ressources se produire toute seule sans rien avoir à faire alors constructeur de fusée du coup construit une fusée toutes les 5 secondes à partir de titane cuivre et de composants électroniques ah oh vas-y je vais mettre le quatrième alors parce que je sens que je vais avoir besoin que de ça donc on va tout retransformer sachant qu'en théorie en termes de production on est censé être à 2 par seconde de tout si j'ai pas de bêtises c'est toutes les 5 secondes c'est long 5 secondes après là en l'occurrence je pense qu'on veut vraiment garder certaines ressources donc effectivement je peux me permettre d'en placer plusieurs et de voir quand est-ce que ça me va parce que je pense pas que je vais devoir en crafter non plus des milliers de là ok donc lui il est en production on va voir on va voir on va voir on va voir combien il en faut et si j'en mets beaucoup ou pas construisez lanceur de fusée ça y est j'ai déjà 2 fusées lance des fusées jusqu'à ce que les anneaux soient terminés je vais essayer de lancer des fusées de sphère de Dyson un lancer toutes les 5 secondes c'est du 1 pour 1 par rapport au constructeur de fusées en gros et bon voilà il me faut encore du titane en vrai vu qu'on produit 2 par seconde et là c'est 1 toutes les 5 secondes je pense que je vais en mettre 2 3 maximum parce qu'après ça risque de trop taper dans ma production les autres ressources qui me sont quand même nécessaires également même si là j'ai un peu d'avance je reconnais un petit peu de rab mais bon ouais 2 je ne monterai pas plus que 3 en tout cas je ne pense pas que ce soit nécessaire donc eux aussi il faut que j'en fasse 2 le titane oh là là toutes les ressources qui vont dedans là par contre regardez hop 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 là oh 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 ça c'est stylé par contre le fait d'en avoir plusieurs ça va être vraiment classe ça j'ai assez là ouais j'ai assez pour en faire un deuxième je pense que je ne peux en faire que 2 je ne sais pas combien il en faut regardez on va profiter un peu alors ce serait bien qu'il lance à peu près en même temps ce serait stylé genre un petit peu décalé là juste voilà comme ça c'est pas mal ok bon c'est stylé on va y voir est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à ça terminez votre premier anneau de Dyson en lançant suffisamment de fusée n'oubliez pas de regarder le soleil ah bah oui bah ça ça j'ai pas attendu pour le regarder on voit l'anneau qui se forme déjà assez vite je peux l'accélérer mais je vais aller voir je vais aller voir combien je produis je vous ai dit j'irai jusqu'à 3 maximum donc à voir mais là déjà ah vous voyez le titane ça a quand même déjà un petit peu de mal à se faire je sais pas si je veux en refaire un chaque en plus ça va me coûter déjà assez cher donc éventuellement éventuellement ce que je peux faire c'est rajouter des productions de titane d'abord on préfère un mineur et deux forges et encore un autre même éventuellement parce que tant que ça produit beaucoup finalement je peux en recrafter facilement et là vous voyez que déjà rien que le fait de l'utiliser pour les lanceurs de fusée déjà la production elle commence à être un peu un peu lente on va voir après je m'en rends pas compte combien il en faut de toute façon ça va se faire ça c'est l'avantage et après on aura tout un bloc là à faire on a déjà fait tout ça déjà fait tout ça tout ça derrière ok surtout que je me rends compte d'un truc c'est que là dans le calcul en fait là il est marqué par exemple que ça produit une fusée toutes les 5 secondes à partir de titane cuivre et composants électroniques ça dirait à partir d'eux mais ça me dit pas combien ça en prend mais en fait ça en prend 3, 3 et 2 en réalité donc en fait ça pompe vraiment plus encore que ce que j'avais calculé de base j'avoue que je peux pas en mettre beaucoup plus faudrait vraiment que j'augmente ma production si je veux en rajouter bon les amis le premier anneau est donc terminé ils sont en train de continuer de lancer des fusées pour faire le deuxième anneau donc ça se voit clairement d'ici on a vraiment le meilleur point de vue pour bien en profiter sachant que du coup ça m'a débloqué la tour de transmission d'Aison qui apparemment va prendre le relais sur nos panneaux antisolaire parce qu'ils disent que ça deviendra que les panneaux deviendront une relique du passé et ensuite il va falloir construire un vaisseau spatial ouais alors ce sera quand même après les 10 ensuite on va faire ça mais bon sachant qu'il y aura une TP à faire là donc je sais pas où est-ce qu'on va aller ici on va avoir les mécas ici le vaisseau une autre TP encore une autre TP avec l'IA ok et ensuite il va se passer un truc vers la fin comme ça le problème c'est que là ça va me coûter pas mal de métal encore donc pour moi il faut vraiment que je rajoute encore un autre mineur de titane ensuite il faut que je double aussi ceux de cuivre histoire d'avoir fait les deux et eux en vrai je pense que dans les C2 c'est très bien je vais pas en mettre plus parce que ça va continuer de se faire le temps que je vais farmer de toute manière donc j'ai vu que ça prend un petit peu de temps donc je vais d'abord faire ça et ensuite je ferai je pense la tour de transmission qui me coûte quand même 200 lingots de titane pour l'instant j'en produis pas assez vite il m'en refaut 200 juste juste pour accélérer encore un petit peu donc voilà moi je vais faire ça et je suis même en mode je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cet épisode et comme ça à mon avis le prochain épisode ce sera vraiment la fin mais je veux pas que ce soit trop long parce que là il nous reste quand même des choses vraiment intéressantes à voir et j'ai pas envie de de les speed parce que je me dis que l'épisode va être long ou quoi je préfère vraiment en profiter donc autant faire ça sur un potentiel dernier épisode parce que je pense pas qu'il y a autre chose après tout ce qu'on voit là mais c'est stylé de voir ce qu'on est en train de créer petit à petit par contre c'est trop bien bon et encore une fois au moins ça se fait le temps que le temps qu'on va crafter d'autres choses alors là j'ai fait un truc qui est pas fou c'est que je me suis un peu bloqué l'accès je suis obligé de faire tout le tour pour rentrer des fois si j'arrive pas à passer au dessus un peu relou allez pour la fin de la vidéo à la limite on va juste placer ça ensemble ce sera la quatrième alors j'ai pu les placer encore au même endroit donc un peu abusé d'ailleurs je me rends compte ici ma barre de faim elle descend pas j'ai l'impression que j'ai jamais mangé on a jamais faim ici donc là j'ai dit oui pardon c'est titane bah tiens il suffit que je vous dise que vous pouvez les placer à l'infini ok bah du coup on va en mettre un autre là-bas donc le maximum c'était trois donc il y a vraiment un max ça a pas été fait vêtement non plus bah voilà on va voir l'autre une toux deux nouvelles forges et là déjà niveau prod bah je veux revenir comme avant où j'étais super bien donc déjà c'est bon si je rajoute pas de fusée c'est ok vu que ça se fait petit à petit je vais laisser comme ça déjà alors tac bah déjà on sent que c'est un petit peu mieux hop alors forge titane deux et voilà électricité en baisse ok je peux refaire ça c'est pas le problème c'est pas un souci et voilà ok on va faire pareil pour le cuivre et comme ça prochain épisode je vous dis on va pouvoir réattaquer allez bah écoutez les amis on va s'arrêter là-dessus donc pour ce pour cet épisode découverte de l'espace franchement il y a pas mal de contenu sur cette phase aussi encore une fois je trouve que c'est de plus en plus simple finalement de farmer ah ils ont fini le deuxième anneau aussi regardez ils attaquent le troisième c'est de plus en plus simple de farmer mais c'est pas plus mal dans un jeu de survie c'est ce qu'on apprécie aussi même si bah effectivement là il y a vraiment plus rien à faire tout se fait auto on a juste à positionner les choses mais franchement le jeu encore une fois au début j'avais un peu peur par rapport à tout ce qui promettait et finalement les promesses sont tenues on a vraiment tout qui est présent dans le jeu le seul truc c'est que peut-être voilà c'est juste un jeu d'évolution bon après il faut le voir un peu comme un satisfactory ou quoi c'est un jeu d'évolution aussi mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa peut-être d'avoir quelques difficultés en plus vraiment en mode survival un peu comme dans l'ère des dinos où on avait quand même des dinos un peu partout ou des animaux qui nous agressent par-ci par-là ça aurait été bien d'avoir des équivalents un peu partout je vais dire une bêtise mais là peut-être d'avoir des genres de robots d'avoir un petit côté peut-être tower defense aussi vous savez de sécuriser notre base à chaque étape c'est juste un petit aspect comme ça en plus qui aurait pu être vraiment très cool et ajouter voilà ce petit côté difficulté et d'avoir autre chose aussi à faire que juste juste essayer d'explorer les nouvelles aires et continuer d'avancer mais sincèrement moi ça me plaît déjà énormément tel que c'est actuellement donc vraiment un gros GG pour tout ce qui a été fait en termes de développement à l'heure actuelle mais ouais on va s'arrêter là-dessus du coup moi je pense que j'ai ce qu'il faut voilà pour aller doubler ouais il m'en faut deux il faut deux trucs de cuivre en plus là-bas donc un ici et un sur celui derrière je vais mettre quatre forges et là déjà je pense que ma prod elle sera parfaite quoi ça va être nickel allez sur ce merci à tous d'avoir suivi l'épisode les amis et je vous dis à très bientôt pour le prochain d'avoir regardé cette vidéo